Chaque femme doit se faire avorter dans les conditions qu'elle souhaite, qu'il est plus traumatisant. Et toutes les femmes le savent, d'élever des enfants que d'avorter. Dans un centre de planning, aujourd'hui, ici, à Paris, il y a 80 femmes qui vont venir, chaque jour, demander un avortement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les renvoie à leur sonde et à leur pratique ? Ou bien, est-ce qu'on va leur donner un appui médical ? Je crois que là, les députés ne peuvent plus attendre pour prendre leurs responsabilités. Il en va de la santé mentale et de la santé physique de plus d'un million de femmes par an. Être pour la liberté de l'avortement, cela veut dire que chacun puisse décider, en fonction de ses propres convictions, en fonction de sa propre situation. Comme tout médecin, je suis pour la vie. Je suis fait pour protéger et jamais pour tuer. Notre société se condamne elle-même si, après avoir abandonné tant de femmes à l'isolement et à l'angoisse, elle ne trouve d'autre solution à leur proposer que de tuer librement leur enfant. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire ? Alors, c'était quand même une sacrée bagarre. Et à cette époque-là, on a mené la bagarre, surtout parce qu'il y avait beaucoup d'avortements provoqués, mal faits et avec toutes les suites que ça avait. Et par la suite, on a mené la bagarre au niveau aussi de la légalisation de l'avortement. Dans une réunion, on se disait, bon, j'ai vu aujourd'hui une femme qui s'est mis un fil de fer dans le ventre. Et c'était vrai. Et tout le monde sentait que c'était vrai. Ça remue à les gens. Et au bout d'un moment, il est arrivé un moment où il y a eu une pression des femmes tellement fantastique que tout le monde a dit, c'est plus possible. On ne peut plus vivre dans cette hypocrisie. J'étais voir un gynécologue et je lui demandais s'il pouvait me donner une solution. Et il m'a répondu bien gentiment, j'ai une solution, j'en vois qu'une. Vous mariez, gardez l'enfant. On est enceinte, on aurait voulu se faire avorter. Pourquoi pas ici ? Pourquoi pas ici ? Ici, le professeur ne fait que les apportements thérapeutiques. Nous nous sommes adressés à un hôpital qui nous a conseillé de venir vous voir parce qu'il ne s'occupait pas de ça. C'était un refus catégorique. Ah bon ? Et pourtant, vous y avez été pourquoi alors à l'hôpital ? En espérant qu'avec la nouvelle loi, qu'on aura été aidés. Oui. Et ils ont refusé de vous prendre. Je préférerais démissionner de mes fonctions, et je ferais savoir les raisons, plutôt que de faire des avortements. En tant que chef de service de gynécologie médicale à l'hôpital Necker, êtes-vous prêt à autoriser votre service à pratiquer des interruptions de grossesse ? Je suis prêt en effet à les autoriser dès que j'aurai l'instrumentation et le personnel nécessaire et les locaux également nécessaires. Depuis que la loi a été votée, très curieusement, très paradoxalement, non seulement la situation ne s'est pas améliorée comme elle le devrait, mais elle s'est quasi aggravée parce que les structures illégales comme la MNEF, le MLAC ou le Planning, qui pratiquaient des avortements, ont pour certaines cessé d'en pratiquer, se disant fort justement que s'il y avait une loi, elle n'était plus là pour éponger les carences officielles et les carences légales. La loi, grâce à notre lutte, a été promulguée le 18 janvier dernier et malgré ça, dans les hôpitaux, elle n'est pas appliquée. L'hôpital est un service public et on refuse aux femmes de pratiquer des avortements. Nous sommes allés ce matin à Cochin pour prouver que l'avortement à l'hôpital ne coûtait pas cher, pouvait se faire sans lit, sans hospitalisation, sans beaucoup d'argent, à condition qu'il y ait des équipes mises en place par les services publics pour répondre à ce besoin qui est un besoin de santé des femmes. D'abord, nous avons été servis du docteur Léger mais on a essayé de se faire recevoir pour une consultation. Il n'a pas voulu me recevoir. Alors, on a décidé de pratiquer les avortements sur place, dans l'hôpital. C'est une question très personnelle que je vais vous poser, mais enfin, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous vous faites avoir ? Je trouve que c'est pas possible d'avoir un enfant maintenant. Non, pour moi, je n'ai pas de travail. C'est très difficile d'élever un enfant dans cette société. Pour moi, c'était pas possible. C'est un enfant. Sous-titrage ST' 501